Alors comme ça on veut plus de gameplay encore de Project Playtime Et bah y'a pas de soucis les BG, je vais vous apporter ça sur un plateau d'argent Même carrément un plateau d'or Et oui parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour vous bien évidemment Non sans déconner, vous avez été très nombreux et nombreuses Suite à la dernière vidéo de Leak Où je vous ai montré un petit peu de gameplay que c'est à Project Playtime Bah vous avez été très nombreux et nombreuses à vouloir voir encore davantage de choses par rapport à Project Playtime C'est vrai que comme Project Playtime n'est pas encore sorti Et qu'on a vraiment envie de jouer Et bah ça permet de s'hyper encore un petit peu davantage Et de découvrir les petites idées qu'ont eu les développeurs concernant le jeu Donc c'est ce qu'on va faire, deuxième vidéo entre guillemets Épisode 2 de la vidéo où je vous montre du gameplay C'est parti, on y va et ça va être un banger j'en suis sûr Ok ok avant de commencer à découvrir les derniers leaks etc Y'a eu une annonce entre temps donc je vous retourne une partie On a enfin eu un post de Mob Games DBG Et on sait que le jeu sort enfin demain normalement lundi Je vais vous montrer directement ce qu'ils ont mis Ah enfin je suis trop content La vérité je suis trop content surtout que moi mercredi je devais partir jusqu'au dimanche Donc s'il était sorti après j'aurais pu faire aucune vidéo à la sortie Et j'aurais vraiment vraiment une somme de fou Donc là il va falloir que je charbonne par contre Mais c'est parti les BG on va les voir du coup Regardez ce que nous ont mis le compte Twitter Project Playtime Nous sommes super excités de vous annoncer que le Project Playtime lance officiellement le 12 décembre Enfin se lance le 12 décembre Encore une fois nous sommes vraiment désolés pour le retard Nous tenons à vous remercier tous pour votre patience pendant cette période Votre soutien a été super édifiant pour toute l'équipe Nous tenons également à féliciter notre incroyable équipe de développeurs Pour tout leur travail acharné à corriger ces bugs Ce sont des pros absolus et ils sont intervenus lorsque ces problèmes sont survenus Une fois le jeu sorti l'équipe sera sur le pont pour corriger tous les bugs Qui apparaîtront une fois le jeu en ligne Il y aura un bouton de rapport de bug dans le jeu pour signaler les problèmes au programmeur Merci encore et nous avons hâte que vous jouiez à Project Playtime à lundi Et moi aussi j'ai hâte putain moi aussi j'ai hâte Est-ce que vous vous avez hâte les amis ? Énorme ! Enfin il va arriver enfin enfin Ça aurait été cool de l'avoir pour le week-end Mais c'est déjà très bien qu'il sorte demain J'ai hâte de le découvrir Bref dites moi si vous êtes content ou pas Donc tout ce que vous allez voir après Bah c'était le frip qui ne savait pas encore que Project Playtime Allait arriver demain du coup Mais je me devais de vous sortir cette partie là pour vous tenir au courant Que le jeu sort demain Donc voilà je voulais juste en faire part Je suis trop content Je vous laisse avec le fric qui était complètement dans l'ignorance On commence avec une petite vidéo le VG Ou ici comme vous pouvez le constater On a un peu deux visions On a une vision à droite On voit le player en train d'avancer dans une map De progresser dans une map La map où il y a d'ailleurs le train avec un welcome Donc c'est justement l'endroit du départ Là on va devoir monter dans le train pour peut-être commencer une game Et à gauche et ben on a encore une autre vision C'est comme s'il y avait une caméra qui avait été posée devant le fameux welcome Justement en question Ici à toi en fait je sais pas vous regardez à droite Plutôt c'est intéressant quand même Il vient de récupérer un rouage Peut-être pour construire quelque chose On a un petit modèle de VG aussi qui est debout La vidéo est quand même assez longue Donc allez il prend le rouage ici Et j'ai l'impression qu'il veut le placer Voilà il y a trois rouages maintenant Certainement peut-être pour ouvrir du coup la grande porte Pour laisser passer le train Voilà salut mon petit pote VG J'espère que tu vas bien mon ref Donc ça cette vidéo elle est vraiment cool On voit énormément de choses On voit encore une fois que Il va peut-être y avoir un truc à faire dès le début en fait Pour juste pouvoir rentrer dans l'endroit Faire démarrer le train Ou est-ce que ce serait un autre mode de jeu encore C'est assez mystérieux en vrai Car les rouages tu vois la porte s'ouvre à gauche Les rouages bah ils n'ont aucun rapport avec le fait de construire un jouet A la base c'est ça l'objectif Et là ça a l'air un peu différent Donc est-ce que ce serait un autre mode de jeu Qui sera déjà là ou qui arrivera plus tard je sais pas Mais je trouve ça assez stylé Et ça finit comme ça d'ailleurs Là on ouvre le bal Mais quand même une vidéo super cool On a vu pas mal de trucs Moi je l'ai trouvé intéressant en tout cas J'espère que c'est le cas pour vous aussi Alors là c'est très cool On a le screamer de Buxyboo Mais comme si on le voyait de loin Comme si c'était un player Que tu voyais ton pote se faire attraper par Buxyboo Voilà du coup ce que ça donne On a Buxyboo qui attrape le joueur Qui lui met la bouche sur le cou comme ça Alors c'est très rapide C'est déjà fini Mais allez hop il l'attrape Et là on voit clairement qu'il le mange Et ensuite il le relâche par terre Là il est complètement dans sa bouche C'est demi son 4h Buxyboo c'est comme s'il était à McDo Qu'il avait pris son meilleur menu Big Mac Ah il se fait plaisir Et relâche le pauvre player Qui à mon avis est en très mauvais état Juste après ça Alors là on a des images Est-ce que ce serait un plan de la map vu de dessus En tout cas un plan 3D D'une des maps je pense Alors c'est un peu difficile de distinguer quand même Qu'est-ce que c'est exactement comme endroit Mais bon voilà je vous le montre C'est sur un logiciel de 3D Ici encore on a un plan Et je pense que c'est le théâtre C'est super mignon On a le petit Ugi comme ça devant On dirait le petit Ugi qu'il y avait dans les boîtes Dans le chapitre 1 de Poppy Playtime On a les chefs du théâtre Donc c'est clairement le théâtre Les modèles 3D du théâtre Ici encore on a un modèle 3D D'une sorte d'usine d'endroit Où on crée certainement des jouets Comme on a déjà pu avoir dans le chapitre 1 de Poppy Là on repasse à du gameplay On a un Ugi Wugi Est-ce que ce serait un skin player Parce que ce qui est bizarre C'est qu'on voit un player en tout petit C'est très très bizarre Comme c'était un mode Le player est vraiment minuscule Donc je pense que c'est juste un délire Je crois de la part des devs certainement Et là c'est peut-être le monstre Ugi Wugi Autre plan ici On voit un Ugi Wugi Avec un... Est-ce que ce serait pas un jouet ça ? C'est une sorte de quoi ? De Bunzo, Bunny mélangé à Boxibou Mais en même temps un skin de joueur Alors c'est très étrange J'ai vraiment l'impression que des fois Ils se tapaient des bons petits délires entre eux Mais ouais ouais Je sais pas trop Ça a pas trop de sens Ce qu'on voit là On aura pas ça bien évidemment dans le jeu Parce que là la taille est disproportionnée quand même Mais c'est assez drôle Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? On a plein 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 de 4B Qui volent dans tous les sens Est-ce qu'on aura des 4B volants A certains endroits de la map Un peu comme l'endroit où il y a les mini Ugi Peut-être qu'il y aurait un endroit Où il y aurait plein de 4B comme ça Qui voleraient autour de nous Ou est-ce que ce serait une attaque ? Mais une attaque de qui à ce moment là ? Je sais pas Mais je trouve cette petite vidéo Même si la qualité n'est pas au rendez-vous Je trouve ça extrêmement mystérieux J'ai vraiment l'impression en fait Qu'ils ont rajouté énormément De nouvelles mécaniques De nouvelles choses Qu'on n'avait vraiment pas dans Polyplay Time Donc je pense que Polyplay Time On aura vraiment son propre gameplay Avec ses idées etc Et pour l'instant de ce qu'on peut voir Ça a l'air très intéressant Et ça a l'air assez amusant Donc ça me donne encore plus envie de jouer Alors ici pour la petite anecdote C'est la première vraie session je crois C'est une vidéo en fait filmée en IRL On voit sur l'écran qu'il va jouer à Polyplay Time On voit que l'écran de sélection a bien changé Parce qu'on avait eu une image On voyait un beau menu de sélection Donc je pense que ça c'est peut-être Vraiment la version bêta test Et c'est la première fois Qu'il se connecte réellement sur Polyplay Time Pas encore terminé On le voit bien sur le sol Et ça c'est intéressant de voir ça je trouve On va avancer un petit peu Pour voir Alors comment ça se passe Ok il se déplace Il y a une autre personne avec lui Ce sera bien une first person comme Polyplay Time A moins qu'on ait vraiment deux points de vue différents On pourra jouer en troisième personne Et en première personne Mais voilà Ici encore un petit peu de gameplay On voit le fonctionnement du grab pack Exactement le même Que Polytime chapitre 1 Avec une caisse qui s'est envolée Je ne sais pas où On voit d'autres trucs là Regardez regardez Il fait voler les caisses On a un petit bureau là Juste sur la gauche Ces endroits fictifs Je pense que c'est juste des endroits Où ils testaient quelques mécaniques Bien évidemment Ce ne sera pas un endroit Qu'on aura dans le jeu L'animation de Wiggy Wiggy En train de courir Voilà comment est-ce qu'il va courir Quand il va essayer de nous attraper Une fois qu'on sera dans le jeu Assez sympa Là c'est quand il marche Il a une démarche Plutôt tranquille en voie de vrai Je trouve qu'il prend son temps en marchant Est-ce que ce sera vraiment comme ça Qu'il va marcher dans la version définitive Je ne sais pas Mais en tout cas on l'a vu courir avant Et là on le voit marcher Alors ensuite on a des images On a un boxy boom Mais en dessin Est-ce que c'est un croquis D'un skin qu'il y aura plus tard C'est beau Ça fait trésor un peu Genre coffre fort plutôt Ouais c'est ça Jack in the box Mais coffre fort Sympathique Ici encore on a des images On a un boxy boom comme ça Et on a un boxy boom vraiment En mode carton Playtime co Skin carton de la Playtime co Une boxy bouette Je ne sais pas comment On pourrait l'appeler Comme Kissy Missy et Ugi Boogie Peut-être du coup La copine de boxy boom On apprendrait quelque chose Quand même d'assez ouf On n'a même pas encore vu boxy boom On a peut-être déjà eu Une révélation assez énorme là Un modèle d'un mini Ugi Peut-être Qui est vraiment 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 En mode bêta test Pour le coup Un Ugi Boogie Est certainement en bêta test aussi Parce qu'il n'a pas du tout Cette tête là Ok ça a l'air sympa On voit carrément le train C'est le même Le même train que le chapitron Eh ça va faire bizarre De retrouver ce train là Je me demande S'il sera vraiment Exactement pareil ou pas Et il se barre en train Donc ça j'arrive pas à comprendre Si c'est le début ou la fin J'imagine peut-être plutôt la fin Pour s'échapper On devra peut-être prendre le train Mais par contre Il n'y a pas beaucoup de place Si tu dois monter à 5 dedans Je pense qu'on va être Un petit peu à l'étroit Là encore un peu de gameplay On a le player Avec d'ailleurs un skin différent Skin emballage cadeau Alors c'est très pixelisé Mais on voit encore Un peu de gameplay On a un Ugi Qui se balade dans la map Ils sont deux J'ai l'impression Ah What ? Ok Il lui a fait un fuck Au calme Oh super sympa On a vraiment une vraie map Qui a l'air vachement plus travaillée Il est en train de faire un truc Avec une sorte de générateur Ça me fait vraiment penser A Day by Daylight Cet environnement très sombre Ça se passera à l'extérieur Alors est-ce que cette map On va la voir Ou est-ce que c'est juste Un prémice D'une future map En tout cas ça se passe dehors Et de nuit j'ai l'impression C'est très 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 pixelisé Mais là on voit vraiment Quelque chose de vachement plus fini Bon c'est toujours en bêta test Mais on voit qu'il y a des modèles Et c'est déjà qui sont déjà là Je pense c'est énorme Et on voit même une mécanique Il est en train de charger Même principe que quand on ouvre des portes Dans Poppy Playtime Trop stylé Et en plus c'est une longue vidéo Quand même mine de rien On voit pas mal de choses Donc ouais il fait des générateurs On se fait courser Mais après le nom de la vidéo C'est Hall Donc je pense que c'est des anciens trucs Peut-être une ancienne map Qui ne verra peut-être jamais le jour Avec d'anciennes mécaniques Je sais pas Mais je trouve ça grave sympa Alors allez il y a le truc escape Et ouais tu t'échappes avec le train Donc ce serait bel et bien un train Qui nous permettrait de s'échapper Bah ouais il y avait dans le trailer Il y avait cette scène là Où les gens s'échappaient Ok trop stylé Bah écoutez les BG Je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui Je souhaite vraiment vous avoir régalé Encore une fois Avec toutes ces nouvelles choses Inédites Que vous avez peut-être Pour la plupart jamais vu auparavant Mais c'est trop bien Ça nous permet encore de patienter Jusqu'à l'arrivée de Project Playtime En tout cas si vous avez kiffé Avant de partir Comme d'hab N'hésitez pas à soutenir la vidéo Avec un petit like Si vous avez apprécié A commenter Vous abonner à la chaîne Activez la cloche Et on se retrouve très vite Dans de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz